... Le mobile, d'un point de vue trafic, ça représente 30% de notre trafic digital qui est effectué purement sur un smartphone. Et d'un point de vue chiffre d'affaires, on est à 10% des ventes effectuées sur smartphone. Ce qui est important de noter, c'est que ces chiffres sont en grande évolution et en très grande croissance, à la fois sur le trafic et particulièrement sur le chiffre d'affaires qui évolue beaucoup et qui peut s'expliquer à la fois par les habitudes de consommation de nos utilisateurs qui sont de plus en plus sur mobile et qui ont de moins en moins peur de commander et d'acheter via leur smartphone, et également par toutes les actions qu'on a pu mettre en place durant les derniers mois. Nous, on est beaucoup sur une stratégie plutôt gratuite, donc on va beaucoup travailler sur le SEO pour la partie web et web mobile, et également sur la partie ASO pour tout ce qui est promotion de nos applications. En ASO, c'est des choses plutôt classiques. On va travailler l'icône, les images de promotion de notre application, toutes les mises à jour qu'on peut faire. On essaye d'avoir un langage très client sur les nouveautés qui arrivent. On essaye de mettre également à jour nos applications assez régulièrement, sans pour autant avoir des mises à jour tous les jours pour ne pas embêter nos utilisateurs. On est aussi très attentifs aux notes que peuvent laisser nos utilisateurs sur les stores. Et on sait que ça, c'est un des critères, et un critère de téléchargement aussi, car les utilisateurs lisent beaucoup les avis des clients, à la fois sur du produit, mais aussi sur des applications. Sur la partie commerce sur mobile, il y a deux choses. Il y a le pur commerce sur smartphone, donc l'équivalent du e-commerce sur mobile, où on va travailler sur des standards. On va proposer un panier partagé, des étapes dans le tunnel de commande qui soient optimisées, avec des wallets par exemple, ou du guest checkout qui sont devenus des standards et qui marchent très bien pour nous, à la fois sur le web et sur le desktop, et également sur mobile. Et ensuite, on va travailler toute la partie contribution du mobile dans un acte d'achat, qui soit sur desktop, sur mobile ou en magasin. Donc cette contribution dans un acte d'achat cross-canal, omni-canal, où le mobile va contribuer justement à un achat, que ce soit dans la décision ou que ce soit dans l'achat directement sur le device. Exactement. On va continuer de travailler et d'optimiser notre pur m-commerce sur mobile, mais on va également inscrire le mobile dans cette logique d'omni-canalité, à la fois lorsque nos utilisateurs sont chez eux, sur le canapé, lorsqu'ils sont ailleurs, sur la route, chez des amis ou dans les transports, et également en magasin, où on va optimiser et accompagner la visite des magasins de nos habitants grâce aux smartphones, dans l'optique de développer l'autonomie des clients en magasin et de leur faire gagner du temps, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021